Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver, nouvel épisode de cette présentation, l'event Madrid Paris Charles de Gaulle. Bonjour à tous, je suis très content, ravi de vous rediffuser cet événement et donc cette présentation qui va être un tout petit peu plus longue avant donc de préparer donc notre vol et donc vous faire donc la présentation rapidement donc de cet event. Alors plusieurs points à aborder donc sur cette sur cette vidéo d'accord donc les questions vraiment sur la présentation globale de l'événement vous pourrez poser vos questions à la fin d'accord ceux qui sont sur le direct vos questions seront à la fin j'y répondrai et nous serons donc bien entendu cette vidéo sera mise en ligne sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Twitch d'accord donc on va commencer tout de suite par le vif du sujet donc la présentation du vol entre Madrid et Paris donc si vraiment j'insiste si vous avez des questions c'est à la fin donc on y va tout de suite alors donc la présentation donc de cet événement donc déjà la présentation de cet événement le retour sur les décisions que j'ai prises au sein de mon discord et des bruits externes que j'ai pu entendre à ce jour les annonces spéciales par rapport à FS 2020 donc voilà je sais que vous avez été nombreux à me poser la question mais cette fois ci j'ai un peu le sourire de vous faire cette annonce voilà donc restez jusqu'à la fin pour avoir ces annonces là puisque ça fait partie aussi donc de cette présentation donc de ce vol entre Madrid et Paris alors aujourd'hui donc c'est un event entre Madrid Barreras et Paris Charles de Gaulle d'accord donc Madrid en Espagne et Paris en France donc avec Batim France et Batim Espagna d'accord donc je suis très content et honoré donc de faire à nouveau ces événements en partenariat donc avec la Batim France à quelques jours de Noël bien que nous vécu non enfin on passe par des périodes qui sont un petit peu plus compliquées en ce moment alors donc la route de cet événement donc c'est une route qui nous fait passer donc par Valadolines donc en Espagne donc déjà Madrid Valadolines on va remonter quasiment vers vers la frontière entre Valadolines et Biarritz donc voilà donc c'est une route entre Roméo Bravoska, UN 867, DGO, UL 167, Charlie Novembre Alpha, UT182 et une arrivée en Keper alors les zones rencontrées ATC donc Madrid, Paris et donc de Gaulle Tour, l'approche, le sol et la prône alors l'approche voilà je vous l'ai pas mis mais je pense qu'elle y sera pour des questions de sécurité voilà donc alors on va rencontrer dans un premier temps donc Madrid d'accord donc dans un premier temps ce sera Madrid contrôle d'accord donc vraiment la fire de Madrid après une fois qu'on sera la frontière entre l'Espagne et la France là ce sera avec Bordeaux contrôle qu'on sera tout le long de la remontée jusqu'à POI, POI on passera sous le radar maintenant de Paris pour une arrivée PEPAX, NIMER et KEPER d'accord donc KEPER se trouve en fait pas très loin du Mans d'accord donc on sera pas très très loin de Paris donc la durée de ce vol 1h50 minutes d'accord donc c'est tout à fait normal on va dire c'est tout ce qui est de plus classique pour un vol voilà qui se fait en 737 voilà c'est pour moi pas nouveau et j'ai déjà fait cette rotation sans aller comme retour l'appareil affrété aujourd'hui c'est un PMDG 737-800 et non 600 comme vous le voyez sur la photo d'accord donc c'est un PMDG 737-800 qui sera affrété pour ce vol ok les détails de ce vol donc en partant de Madrid jusqu'à la frontière française on parlera anglais on échangera anglais avec le contrôle espagnol d'accord donc avec les contrôleurs que nous allons rencontrer une fois en France on passera en français d'accord donc ceux qui sont bilingues donc qui suivent cette vidéo revoyez donc mes vidéos précédentes sur l'explication des clairances IFR, VFR, des clairances SOL, TOUR, APPROCHE, etc. etc. d'accord si vous avez des questions donc voilà donc voilà pour la précision de ce vol donc vous voyez ça va être un vol qui va être extrêmement court donc j'espère que ça va vous plaire alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet retour sur les décisions que j'ai prises au sein de mon serveur et des bruits extérieurs par rapport à mon discorde alors 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 pourquoi ça fait partie de cette présentation alors les décisions que j'ai prises au sein de mon serveur suite à des réflexions de personnes extérieures à mon serveur dont un serveur MNM je vais pas donner son nom en entier mon ancienne administratrice serveur pour être très clair parce qu'il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions et qui m'ont contacté en vocal pour justement m'expliquer alors déjà la première des choses c'est que mon serveur j'ai pas à donner d'explication sur qui rentre qui sort qui démissionne qui rentre au sein de mon serveur ça ça ne regarde personne première des choses la deuxième des choses pour bien clarifier la chose avant vous aviez une administratrice serveur qui vous répondez tout comme moi cette dernière a démissionné de son poste par un accord commun cette personne ne se sentait plus de gérer le serveur ainsi que ma passion c'est la réalité des cas d'accord aujourd'hui elle n'est plus sur le serveur elle ne gère plus le serveur et voilà donc c'est pas une question là c'est pas une question de mauvaise entente avec la personne c'est une question du fait que cette personne est partie d'elle même je l'ai pas retenu mais encore une nouvelle fois c'est un accord commun qu'il y a eu entre moi et la personne cette personne m'a fait part de cette démission qui a été acceptée donc par mon équipe et moi même étant le fondateur de mon discord donc les bruits extérieurs de gens qui décident de la vie de mon serveur ou qui font des plans faux honnêtement ils sont pas les bienvenus seules les personnes internes au serveur peuvent s'exprimer en fonction de leur grade d'accord c'est à dire que soit vous êtes pilote et modérateur et là vous pouvez vous exprimer soit vous êtes pilote vous pouvez aussi nous faire part de certaines choses par le par le fait d'ouvrir un ticket les messages en MP qui sont extérieurs au discord moi j'y réponds pas d'accord puisque il y en a qui comprennent pas et il y en a qui veulent jouer à jouer les autistes de base moi très peu pour moi ok c'est pour ça que quand je vous dis que les bruits extérieurs de gens qui décident de la vie de mon serveur ou qui font des plans faux honnêtement ils sont pas les bienvenus d'accord c'est à dire que aujourd'hui vous avez la chance d'avoir un serveur qui vous partage des choses comme ces événements qui comme l'événement qui va avoir lieu tout à l'heure ok donc je veux dire les bruits extérieurs qui me disent que oui mais l'administratrice système c'est moi qui les fait partir si ceci si cela non moi je veux pas entendre parler l'administratrice système l'ancienne est partie d'elle-même d'accord c'est pas plus compliqué que ça elle est partie d'elle-même je l'ai pas retenu maintenant il y a des gens mal intentionnés qui se sont permis de lui retourner les cerveaux et moi très peu pour moi ok donc les gens pareil dans la dans la dans la dans la slide suivante les règles qui se pas il ya des règles qui ont été établis au sein de mon serveur et les décisions elles sont prises en fonction de la personne de mon équipe de mon équipe pardon staff à ce jour aucune faute n'a été commise je n'ai ni ordre à recevoir du chantage ou de l'intimidation en ligne face à certains discords qui eux-mêmes ne respectent pas les règles à proprement parler discorde c'est à dire que je m'explique ceux qui ne sont pas là à vouloir respecter les règles de discorde ça sert à rien d'ouvrir un serveur pour de la merde je tiens tout de suite à vous le préciser et tout de suite à calmer les choses d'accord ceux qui ne respectent pas les règles vous allez sur le www.discordapp.com slash terms et vous verrez les règles qu'ont imposé discorde il y en a qui vont me dire oui mais d'accord mais t'es bien gentil avec tes règles de discorde machin truc tout mais toi tu mets les eracs oui mais les eracs c'est pas la même chose messieurs dames les eracs aujourd'hui ont été enlevés parce qu'il y en a qui m'ont fait de l'intimidation ces personnes qui ont fait ça de toute façon ne sont plus au sein du serveur et n'ont plus de vues au sein du serveur d'accord donc c'est pour ça que moi je respecte les règles de discorde encore une nouvelle fois j'ai le droit de communiquer avec qui je veux d'accord discorde c'est un lieu d'échange et de communication dans certains pays hors france cela est fondamentalement interdit et vous êtes obligé de passer par un vpn virtual private network d'accord donc je veux dire à un moment donné ceux qui sont là à jouer donc avec ma personne et ceux qui sont là à dire de la merde et à dire ils respectent pas les règles de discorde machin c'est faux d'accord moi je veux dire aujourd'hui vous avez un serveur de qualité qui aujourd'hui vous rediffuse des événements d'accord donc ceux qui sont là à dire ni 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 tu vois ça va pas que tu respectes pas les règles de discorde ni 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 c'est faux d'accord donc ça là dessus je veux pas entendre je veux pas entendre parler ensuite tout ce qui est de l'ordre du chantage et de l'intimidation en ligne pareil ça là dessus c'est certaines personnes ont été bannies directement et ont été bloquées par message privé et bien entendu reporter à discord assistance voilà alors maintenant les annonces spéciales alors je pense que vous voyez en fond vous avez sans doute reconnu MFS 2020 donc j'ai une annonce à faire nous basculerons de manière officielle dès la sortie des PMDG Quality Wings sur MFS 2020 ça y est nous l'avons donc on va migrer vers le nouveau simulateur MFS 2020 l'année prochaine donc en 2021 dès la sortie des PMDG Quality Wings une fois que tout ça sera rassemblé on passera chez PMDG et chez Quality Wings ok voilà c'est vraiment les annonces que tout le monde attendait maintenant c'est fait donc FSX alors pour ceux qui m'ont posé la question et ceux qui me poseront la question FSX va continuer à fonctionner même en début d'année 2021 le temps que les PMDG et les Quality Wings sortent d'accord c'est à dire que moi je vole majoritairement sur sur PMDG donc sur Boeing et sur Quality Wings et aujourd'hui ils n'y sont pas d'accord donc on va attendre leur sortie dès que ça sera prêt donc le basculement a été fait parce que vous parce que vous m'avez demandé donc on se donne rendez-vous en 2021 pour Nouvelles Aventures sur MFS 2020 en version bien entendu premium de luxe puisque j'ai réussi à obtenir ce jeu bien entendu sans version craquée pour ceux qui se poseraient la question donc je l'ai essayé pour l'avoir essayé je peux vous garantir que le jeu est très très beau en soi donc de ce fait on a décidé et j'ai commencé les travaux la nuit dernière on a décidé de passer le nom du serveur sous MFS 2020 donc le nouveau serveur vous sera dévoilé prochainement d'accord c'est à dire que le nom du serveur va changer les invitations vont changer et ont déjà changé et donc il y aura du contenu sous MFS 2020 d'accord donc ceux qui se posent la question c'est vraiment quand les Quality Wings et les PMDG vont sortir c'est ce que je vous disais en annonce spéciale donc dès que ça va sortir boum on bascule sous MFS 2020 et FSX on le laissera tomber et ça sera derrière nous voilà donc encore une nouvelle fois vous avez été extrêmement nombreux donc je tiens à vous remercier pour ceux qui ont contribué au basculement donc du serveur donc aujourd'hui sous MFS 2020 et donc au basculement donc des nouveautés donc voilà sans les personnes qui sont au sein du serveur ça serait pas possible et même ceux qui me suivent sur Instagram ça serait aussi pas possible de plus on s'est rendu compte que les haters sur le nouveau serveur ne seront pas les bienvenus parce qu'on sait qu'il va y avoir bon nombre de trollers on sait qu'il va y avoir des moqueries on le sait on se doute et donc les bannissements pour autant ne seront pas revus de certaines personnes qui sont déjà préalablement bannis au sein du serveur par ailleurs Discord comme je l'ai dit c'est un lieu d'échange et de partage j'ai pas envie d'entendre des bruits de couloirs qui sont une sorte de je ne sais où et c'est complètement hors carte puisque je prends quand même les bonnes décisions par rapport au serveur et j'estime quand même faire du bon travail sur l'ensemble des présentations et des événements que je vous rediffuse voilà voilà pour cette présentation je pense avoir largement fait le tour voilà je pense que s'il y en a qui ont des questions c'est maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous en avez pas on va commencer à préparer le vol et puis voilà bon et bien s'il n'y a pas de questions on va passer à la préparation de ce vol et on se retrouvera dès 16h30 pour la préparation à la pre-flight checklist en direct de Madrid à tout à l'heure